Pour en savoir davantage, souhaitons la bienvenue à Miss Judith Assier. Bonjour. Bonjour Naomi. Avec vous, nous parlons d'une production, la 9e édition de Maman Quignon. Rappelons que vous êtes la chargée de production de l'agence Première Ligne. 9e édition de Maman Quignon. 9e édition de Maman Quignon, ce concours-là qui met en compétition des femmes qui font preuve d'amour, de courage, de sacrifice et beaucoup d'abnégation au travail pour éduquer et faire réussir leurs enfants. Alors, nous sommes à la 9e édition. Ces mamans-là se battent. Ce sont des mamans. Cette émission-là fait la promotion du social. Nous allons dans les villes de la Côte d'Ivoire, 4 villes principalement. Nous recueillons des inscriptions. Et puis, ce sont des femmes qui sont vraiment désœuvrées, des femmes démunies. Voilà, l'édition de l'année dernière, pour parrainage, pour marraine Mme Ami Tongara, députée de 13 villes. Donc, l'édition de l'année passée a eu lieu. Il y a eu de l'engouement. Donc, nous faisons la 9e édition cette année. Et cette année, ce sera au Palais de la Culture à partir de midi. Voilà, à partir de midi, samedi 24 mai, à partir de midi. Toutes les mamans de Côte d'Ivoire sont invitées à venir. Autant que l'année dernière, elles ont rempli le Palais de la Culture. Elles se sont bien amusées. Voilà, on voit une artiste en prestation. D'accord. Comme on dit, elle a déjà full. Alors, ça, c'était l'année dernière. On va dire qu'on est un peu habitués à Maman Kignon, dans la mesure où ça fait 9 ans maintenant. 9 ans. Donc, il y a un détail, cette année, ce n'est pas en soirée, c'est à midi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre innovation ? Cette année, on est à l'espace Laguné. Voilà. Ce ne sera pas dans une salle. Ce sera, voilà, à l'espace en plein air pour permettre à tout le monde de pouvoir voir le spectacle. Parce qu'il y aura du spectacle. Il y aura pas mal d'artistes, en dehors des mamans, des 4 femmes qui vont venir témoigner de leur vie. Parce qu'il y a 4 mamans qui viennent de 4 villes de la Côte d'Ivoire, notamment Tiapoum, Dabou, Soubré et puis Séguéla. Voilà. Ces 4 femmes-là viennent témoigner. Et en dehors de ça, il y aura, en prestations artistiques, Afou Keïta. Il y aura Jisek Pluriel, Ansem Semi. Il y aura du sketch avec les bouffes chiques. Il y aura Manu Jolie. Il y aura Vital, la Beyoncé d'Afrique. Voilà, il y aura pas mal de choses, pas mal de divertissements. Je tiens surtout à remercier Mme le député de Trècheville, Mme Amitongara, qui est la marraine de cette cérémonie, qui a toujours épaulé Patricia Callou et l'Agence Première Ligue dans tous nos événements. Ça, c'était l'année dernière. Pour ces années, les tickets seront toujours gratuits. Toujours gratuits parce que, voilà, nous sommes dans un esprit de fête des mères. Voilà, on ne donnera jamais, on ne pourra pas, on ne peut pas quantifier tout l'amour que nos mamans ont eu à nous donner. Donc, c'est toujours gratuit. Donc, il faut tout simplement venir à l'Agence Première Ligne, retirer les invitations. Il y a une belle jeune dame là-bas, du nom d'Emma Gomez, qui est là-bas, qui va vous donner des tickets. Voilà, pour pouvoir participer à cette édition de Maman Quignon. 22 41 15 79 07 99 61 52, je reprends les contacts. 22 41 15 79 07 99 61 52, ce sont les numéros de téléphone qu'il faut appeler pour pouvoir récupérer les cartons d'invitation. Tout à fait, il faut appeler. Il ne reste que très peu d'invitations, donc il faut faire vite, venir prendre les invitations. Voilà, comme ça, on a tous les éléments possibles pour pouvoir se rendre à l'espace lagunaire, là-bas, à Trècheville, au Palais de la Culture, afin de célébrer les mamans. Alors, l'année dernière, on a eu droit à un véritable balle poussière en fin de semaine. Oui, avec Didier Philo. Oui, parce qu'on aura le balle poussière, voire madame le député de Trècheville danser, Patricia Calou. Oui, ce qu'on nous a un peu reproché, c'est que cet instant-là n'aurait pas trop duré. Donc, Didier Philo sera là, dès le début, on commence, et c'est à 100 à l'heure, on va s'amuser, les mamans vont s'amuser, elles vont danser, voilà. Donc, il faut venir, il faut venir pour pouvoir assister, voilà, au sacre de la nouvelle Maman au Nord de cette année. Parce que l'année dernière, c'était madame Bénédagba qui nous vient de la ville de Tabou. Elle sera là, elle a eu des, voilà, avec les lots qu'elle a reçus, elle a fait pas mal de réalisations, il faut venir, vous allez voir, elle va nous en parler. Et il y a un élément vidéo qui montre toutes ces réalisations. C'est vraiment une grande manifestation, une grande cérémonie. Et vous êtes maman, vous êtes maman en devenir, il ne faut pas rater cet événement-là. Et même si vous êtes papa, venez chercher les cartons d'invitation pour inviter toutes les mères. Je vous disais, c'est la chargée de production de l'agence Première Ligne, avec elle nous avons parlé de la 9e édition de Maman Quignon, qui va se tenir samedi prochain à partir de midi au Palais de la Culture. Dior Tiquet a retiré à l'agence Première Ligne. Il faut simplement appeler le 22 41 15 79 ou encore le 07 99 71 52. Tout à fait. Merci et bonne journée. C'est moi. Professeur Didi Koukou Koulibaly n'est pas là pour la rubrique santé et bien-être. Il est là pour nous parler du premier symposium franco-ivoirien de cancérologie. Bonjour docteur. Bonjour Naomi. Dites-nous tout sur ce premier symposium. Merci infiniment. Ce premier symposium franco-ivoirien de cancérologie aura lieu le samedi, ce samedi 24 mai 2014, de 8h30 à 18h30, au CERA-UMOA, au plateau. C'est un symposium qui est organisé par le service de cancérologie du CHU de Trècheville et le programme national de lutte contre le cancer, en collaboration, en partenariat avec l'hôpital américain de Paris, le service de radiothérapie de la clinique Hartmann et l'Institut d'oncologie des Hauts-de-Seine en France. Vous entendez qui exactement ? Que des médecins ou les populations peuvent venir s'informer ? C'est essentiellement réservé aux professionnels de la santé, mais oui, la population peut venir s'informer. La population peut venir s'informer. C'est un symposium qui est sous le haut parrainage de madame le docteur Raymond Goudoukofi, ministre de la santé et de la lutte contre le sida. que nous tenons à remercier particulièrement pour s'investir personnellement dans l'organisation de ce symposium et apporter son soutien personnel et financier pour l'organisation de ce symposium. Ce symposium est également sous la présidence scientifique du professeur Charles Gombe Mbalawa de l'université de Marien-Gouabi de Brazzaville et sous la coprésidence scientifique du professeur Bakayoko Liramata, la présidente de l'université Félix Foufouboigny et du docteur Alain Toledano de l'hôpital américain de Paris. Y a-t-il des dispositions particulières pour y assister ? L'accès à l'amphithéâtre du CERA-UMOA est libre, mais il y a un droit d'inscription qui donne... Ce droit d'inscription permet d'avoir les documents du congrès et donne accès au déjeuner. Comment et où faut-il s'inscrire ? On s'inscrit au registre du cancer, au CHU de Trècheville, ou en appelant le 09 17 18 08. Rappelons le lieu et la date de l'événement. Le lieu, c'est le CERA-UMOA au plateau, la date le 24 mai 2014, de 8h30 à 18h30. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à quand, date limite ? Jusqu'au, même au jour de l'événement. D'accord. Vous regardez la caméra en face de vous et puis vous avez à présent la possibilité de lancer un message. Nous souhaitons remercier particulièrement, je l'ai dit tout à l'heure, Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA pour son investissement dans l'organisation de cette rencontre scientifique. Nous voulons également remercier Monsieur le ministre des Affaires présidentielles et à travers le service de la santé et des affaires sociales de la présidence de la République pour leur soutien et toutes les personnes qui nous ont soutenues. Nous tenons également à remercier l'hôpital américain de Paris, la clinique Hartmann, l'Institut d'oncologie des Hauts-de-Seine pour avoir initié ce partenariat, avoir initié le renforcement de cette collaboration qui existait avec la Côte d'Ivoire et nous espérons que les retombées de cette réunion vont servir pour l'avancement de la cancérologie en Côte d'Ivoire et surtout pour l'amélioration du bien-être de nos patients. C'est un message que je porte au nom du premier responsable de la cancérologie en Côte d'Ivoire qui est le professeur Adoubi Innocent. Et pour vous joindre au téléphone, il faut appeler le 08 14 52 20 ou le 09 17 18 08 08 14 52 20 ou le 09 17 18 08. C'est ainsi qu'on se dit au revoir. Merci professeur Didi Koukou Koulibaly d'être venu nous parler du premier symposium franco-ivoirien de cancérologie qui aura lieu ce samedi 24 mai 2014. Je vous remercie. Bonne journée. Bonjour madame Sophie Combé-Oyourou. Bonjour Naomi. Vous êtes pharmacienne et surtout communicatrice. Vous souhaitons ce jour nous apprendre à faire l'éloge de quelqu'un ou à structurer le discours panégérique. J'ai souvent envie de dire pana mais c'est panégérique. Exactement. Quelles sont donc les occasions propices à un discours destiné à faire l'éloge d'un personnage ou d'une personnalité ? Un bon orateur doit pouvoir prendre la parole en toutes circonstances et dans n'importe quelle occasion. Il doit pouvoir persuader un auditoire, inspirer, il doit maîtriser l'art de raconter, il doit savoir porter des toasts, il doit savoir faire l'éloge d'une personne. Pourquoi et en quelle occasion ? Je pense qu'une personne qui mérite d'être honorée doit l'être. En règle générale, on a la critique aisée. Mais quand une personne pose des actes remarquables, il faut le remarquer et il faut le dire. Donc c'est l'occasion de faire l'éloge de toutes les personnes. À un anniversaire, à un mariage, à un dîner, on peut faire l'éloge de ses parents. À la date de départ d'un collègue à la retraite, à des funérailles, à toutes ces occasions, on peut faire l'éloge d'une personne. Et comment construire un discours panégérique de qualité ? D'accord. Le discours panégérique, faire l'éloge de quelqu'un, ce discours doit être d'abord motivant. Dans la vie de la personne qu'on honore, on doit trouver des actes ou des qualités qui motivent et qui édifient. D'abord. Et il y a deux approches pour faire ce discours. L'approche biographique. Dans cette approche, il faut relater de façon chronologique les points forts de la vie de la personne. Dans ce cas, il faut la connaître, tant soit peu, pour pouvoir mettre en exergue les points forts de sa vie qui ont eu un impact sur la vie et qui peuvent édifier une autre personne. En général, vous aimez les exemples, Naomi ? Vous ne me demandez pas d'exemple ? Non, là, je comprends tout de suite que pour un tel discours, on ne peut pas le faire comme ça à l'improviste si on ne connaît pas la personne. Sans connaître la personne, ça va être un peu difficile. Il faut connaître la personne et puis donner les actes forts de sa vie. La deuxième approche ? Oui, avant la deuxième approche, comme vous avez demandé un exemple, je vais vous demander de nous parler, par exemple, de l'artiste Baïs Pinto. Baïs Pinto, est-ce que je le connais très, très bien ? Alors, Baïs Pinto est un artiste qui a bercé mon enfance. Baïs Pinto a commencé à faire de la musique à l'âge de 5 ans. Quand il accompagnait sa mère à la chorale, il a été édifié par les choristes et ça lui a donné l'envie et le désir de faire comme eux. Alors, c'est un exemple, ce n'est pas forcément juste l'info qu'il donne. Ce n'est pas forcément juste. En fait, elle a bien précisé qu'il faut connaître la personne dont on veut parler. Donc là, elle a utilisé des informations, mais ce n'est pas forcément juste. Ce n'est pas forcément juste. Et je voudrais en profiter pour saluer l'artiste Baïs Pinto. Voilà, il donnait des informations sur la personne et dire comment... Par exemple, là, j'ai dit qu'il est parti avec sa mère à une chorale et c'est là qu'il a été inspiré par les choristes. Donc, c'est l'accompagnement qui a motivé sa carrière. Et après, s'il a fait une carrière internationale, on peut dire encore à quelle occasion il a pu partir à l'étranger s'il a suivi tel ou tel acteur. Donc, c'est la chronologie de la vie de la personne. Et vous dites que pour construire un tel discours, on a deux méthodes. La première méthode, c'est l'approche biographique. Et la deuxième, c'est laquelle ? La mise en valeur des qualités de la personne. Dans ce cas, on ne la connaît pas. On ne connaît pas son parcours, mais on la connaît en étant une personne, par exemple, qui a un grand sens de la justice. Je fais l'éloge de quelqu'un, d'un collègue qui part à la retraite, et j'ai remarqué qu'il avait un grand sens de la justice. Donc, je peux le dire, cet individu avait un grand sens de la justice. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on a des pauses qui sont équitablement réparties. Mais il s'est battu pour telle ou telle chose. Ou bien si c'est une personne qui a un grand amour de son prochain, je peux le dire. Cette personne, Naomi, n'oubliait aucun anniversaire. Elle n'a pas de soucis. Allons sur moi pour l'exemple. Pour l'exemple, Naomi n'oubliait aucun anniversaire. Elle avait un grand sens de la famille. Et grâce à elle, elle a instauré au sein de la RTI un esprit de famille. Voilà. Mettre en exergue les qualités de la personne qu'on honore. Mais finalement, avec ce type de discours, on peut se faire passer pour quelqu'un qui a juste envie d'avoir des faveurs. Il faut choisir les personnes... Non, mais dans la vie d'une personne, il y a toujours quelque chose qu'on peut mettre en exergue. Il y a toujours quelque chose qu'on peut nourrir. Mais il faut être sincère. C'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas mentir. Il faut être sincère et fain. Ça peut se détecter par des professionnels le mensonge. Non, mais des gens qui la connaissent même. Vous allez dire qu'elle n'oublie pas les anniversaires. Elle n'a pas dit qu'elle n'a jamais souhaité mon anniversaire. Il ne faut pas mentir. Il faut être sincère. Ensuite, il ne faut pas présenter la personne comme étant une personne parfaite. Il faut savoir aussi... Dans la mesure où la perfection n'existe pas. Il n'existe pas. Il faut savoir aussi parler de ses petits défauts, mais avec humour. Elle n'oubliait aucun anniversaire. Mais il ne fallait pas parler à Naomi avant 9h, tant qu'elle n'avait pas pris son café, par exemple. Dire un petit défaut, mais avec humour. Il faut savoir personnaliser le discours. Un ton soit petit, c'est possible. J'ai été édifiée par sa gentillesse, ou bien j'ai remarqué ceci ou cela. Et un tel discours doit durer combien de temps ? Deux à trois minutes. Il ne faut pas être trop long. Il ne faut pas être trop long. Deux à trois minutes. Et il faut dire aussi ce que la personne a apporté dans votre histoire. Par exemple, Naomi avait un grand sens de l'organisation. Et grâce à elle, grâce à sa capacité à ranger de façon ingénieuse les dossiers, aujourd'hui, nous ne passons plus deux heures dans les archives. Je ne sais pas, quelque chose qui reste et qui apporte à votre histoire. Et ne pas oublier que c'est un discours. Un discours qui ne doit pas excéder les deux, trois minutes de grâce. Sinon, après... C'est un discours, mais donc, il ne faut pas oublier la variété vocale. C'est cela. Le regard circulaire, la gestion adaptée. Parce que même si c'est un discours élogeux, cela reste un discours. Tout en maîtrisant son auditoire. Tout en maîtrisant son auditoire, etc. En fait, toutes les qualités qui doivent entourer la prononciation d'un discours de qualité. Avant, on a besoin de vous demander encore de terminer par des conseils. Par des conseils ? Mais le seul conseil que je donne, vous le connaissez. Oui, allons-y. Il faut s'entraîner. Toujours. Ne pas perdre l'occasion de prendre la parole. À la maison, faites l'éloge de vos parents. Au cours d'un dîner, vous pouvez faire l'éloge de vos parents. À un anniversaire, à un mariage, vous vous levez, vous pouvez faire l'éloge d'une personne que vous trouvez remarquable. Apprenez à parler en parlant. Madame Sophie Combé, au Yuru, merci. C'est moi qui vous remercie. En espérant vous retrouver la semaine prochaine pour parfaire notre langage usien, nous vous souhaitons une excellente journée. Merci, Maôme. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Irielle Ocolette est la présidente de la Fénacovici et elle vient de nous rejoindre pour nous parler des différentes activités de la Fénacovici. Madame Irielle Ocolette, bonjour. Bonjour, Nami. Nous avons sur ce plateau un trophée, une décoration. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ? C'est un trophée. Et c'est un trophée que vous avez remporté ? Non, pour la caméra c'était bien disposé tout à l'heure. Ah, d'accord, d'accord. Il faut retourner un tout petit peu. D'accord. Voilà. À quelle occasion vous avez remporté ce trophée ? J'ai dit merci à la CEDEAO. Merci au CORAF. Parce que c'est ce travail que j'ai fait en Côte d'Ivoire. Nos chercheurs, ils ont vu qu'il y avait une femme qui s'est battu. Et aujourd'hui, la sous-région a commencé aussi à placer la confiance à Malaunirielu. Et à travers le comité régional des PPAO. Et nous sommes partis tout dernièrement. Et on allait... Le comité... Il y a un bureau qu'ils ont mis en place où j'ai fait partie. Et c'est là que je représente les ONG de la sous-région. Et c'est à travers ça que j'ai eu ce trophée. Et désormais, en plus d'être présidente de la FINACOVICI, vous êtes la présidente des ONG en Afrique de l'Ouest et membre du comité de pilotage du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Félicitations. Merci beaucoup. Mais ce programme va consister en quoi exactement ? Ce programme va consister avec le PPAOAP, où il y a eu un financement au niveau de la Banque mondiale, qui accompagne notre région. Il y a eu des produits choisis, où chaque pays doit s'attirer à faire cette production en grande quantité et nourrir les autres régions. Et ces produits sont différents. La Côte d'Ivoire, on a la banane plantain, le manioc. Ce sont ces deux produits qu'on doit produire. Ces trois produits que la Côte d'Ivoire, c'est le riz. Le riz. La banane plantain, le manioc et le riz qu'on doit produire en grande quantité. En grande quantité pour nourrir les autres pays qui n'ont pas eu la possibilité de donner cette production-là. Donc, ils ont partagé les productions dans chaque région de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi je suis venue avec ce régime de bananes. Alors, faites-nous venir notre régime de bananes. Il y a autre banane. Il y a mon assistante qui veut tomber. Elle ne pourra pas. Hassan, il faut l'aider. C'est tellement lourd qu'elle veut tomber. Notre chef de plateau, Hassan, il faut venir. Voilà. Oui, il ne veut pas qu'on le montre à la télé. Voilà, on peut voir. Diane, tiens, ma désolée, la pauvre a failli ramasser ses dents sur le plancher de notre plateau. Mais bon. Dire qu'on peut produire de telles bananes. Alors ça, c'est produit en Côte d'Ivoire. C'est produit en Côte d'Ivoire. C'est quelle catégorie de bananes plantaines, ça ? C'est la même banane plantaine qu'on a l'habitude de voir petit, petit, mingre. Le régime est bien rempli. Parce que nous avons des techniciens. Il y a des jeunes Ivoiriens aujourd'hui, des Ivoiriens qui sont vraiment capables de nous donner des bons résultats dans le domaine de l'agriculture vivière. Vous voyez, ça, ce n'est pas une technique qui a quitté ailleurs. C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien qui est en Côte d'Ivoire ici et qui pratique ça. Et cette qualité de montrer la qualité de la banane, il a tous les plans de la banane de la sous-région. Dites-nous, ce n'est pas plein de produits chimiques, d'engrais chimiques qui vont accélérer... Non, mais nous-mêmes, on est en train de sensibiliser, on est en train de sensibiliser, de ne plus produire avec les produits chimiques. Ça, c'est le bio. C'est le produit bio. Et en combien de temps on a cette banane ? Après, combien de temps on peut récolter ce type de banane ? Ce type de banane, on a au moins sept mois. Sept mois à huit mois. Et on commence à récolter, alors que nos bananes, d'anciens, il faut compter un an avant que ça commence à donner. Et on a les régions, vraiment, je sensibilise les jeunes. Les jeunes, Inoka, s'intéresser à l'agriculture vivière aujourd'hui. Aussi les femmes. Et nous sommes les femmes, et nous, on a déjà pris le devant. Et je pense que ça, dans chaque région, on va avoir sept bananes. La meilleure qualité de sept bananes qui va être produites en Côte d'Ivoire. Alors, on suppose que si vous arrivez à produire en grande quantité pour nourrir toute l'Afrique de l'Ouest, chez nous en Côte d'Ivoire, ça sera à moindre coût ? Mais vous avez vu que nous, tu vois, ces bananes, si c'était les bananes qu'on va faire en temps, les gens vont prendre ça, les trois bananes à 1000 francs. Mais le kilo, toujours, c'est 200 francs. Quelle que soit la qualité de la banane, le kilo, toujours, c'est 200 francs. Pour la Côte d'Ivoire. Et comme la sous-région, ça va se faire avec les transports, les petits gne-gne-gne. Donc, ça ne serait pas le même prix. C'est quoi les petits gne-gne-gne-gne-gne ? Non, non, ça c'est un français des producteurs, des vivriers. Donc, vous ne comprenez, aidez-nous à comprendre les gne-gne-gne-gne-gne, c'est quoi. Parce que nous sommes curieux, on a envie de savoir ce qui se passe exactement dans les plantations d'Ivoire. Ah, bon, d'accord, dans les plantations, les gne-gne-gne-gne-gne-gne-gne-gne-gne, c'est des petits... Quand tu y vas, on a coupé, il faut faire le chargement, il faut payer ses enfants. Les différentes étapes par lesquelles nous pensons. Et puis, nous voulons, ça serait plus sur du rej, il faut les caisses, Il faut vraiment bien, bien, bien emballer pour que nos bananes soient bien vues. C'est à l'étape de projet, ce programme, où vous avez effectivement démarré ? Non, ce programme a commencé, ça travaille déjà en Côte d'Ivoire ici. Depuis quand ? Le WAP, depuis l'an passé. Depuis l'an passé ? Oui, depuis l'an passé, ça travaille. Mais on attend encore de voir sur nos marchés de telles bananes, des bananes aussi grosses qu'on a sur notre plateau. Et malheureusement, dans tous nos marchés, on n'a pas cette qualité de banane. Jusqu'à quand vous allez inonder les marchés ivoiriens ? Mais nous, on est prêts à inonder le marché ivoirien avec cette bonne qualité de la banane. Mais vous êtes prêts ? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas encore sur nos marchés ? Non, c'est pourquoi j'incite, parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui, ils ne veulent jamais travailler. Donc vous avez besoin de main-d'oeuvre ? Non, mais lui-même, il peut faire sa plantation. Lui-même, il peut faire sa plantation. Et aussi que le financement qui est là, au niveau de la Banque mondiale, nous demandons même qu'ils puissent augmenter. Le fonds qu'ils ont donné, qu'ils augmentent. Parce que ça, il faut dépenser. Alors, s'il n'y a pas de dépenses bien concrètes, ça, ça ne peut pas. Il faut qu'ils augmentent le financement qu'ils ont donné, pour que la CDAO puisse aider, le financement puisse accompagner vraiment la réalité de ce que nous voyons ici aujourd'hui. Ériel ou Colette, il y a quelques jours, vous étiez à Touba. C'était à quelle occasion exactement ? Vraiment, j'ai dit merci à tous les cadres de Touba, le sous-préfet, et tous ceux qui étaient présents, tous les chefs de Touba, ou dans le village où nous sommes partis, ils nous ont accueillis comme une reine. Et nous avons la possibilité de voir ces images avec Oroki à Sissoko. Je ne sais pas si on a ces images en illustration, ou si on a un élément complet à proposer. Merci. Je ne sais pas si on a ces images qui m'accompagnent toujours. J'ai dit, bon, il y a trois usines de transformation de riz qu'on doit implanter, qui vont faire au moins combien de nombre de personnes qui vont travailler, et ça va permettre à la région de se développer. Parce qu'un jeune qui fait sa production de riz, qui est accompagnée, et quand il finit, l'usine prend, on lui donne son argent. Ça fait développer. Et dans les 31 régions, j'ai pris trois régions, et Touba est premier. Et dans nos éditions à venir, amis téléspectateurs, on pourra vous proposer l'intégralité de cet élément. Iriel Oukoulette était en train de remercier les populations de Touba qu'il avait bien accueillie. Oui, je dis merci vraiment à tous les cadres. Parce que ce travail que j'ai fait, il y a des gens aujourd'hui qui font que je peux même plus dormir, parce qu'ils me donnent tellement l'importance, ça fait que le courage là. Je suis en train de multiplier même le courage, et à tout moment j'ai dit à Dieu, vraiment il faut me faire encore, il faut me refaire pour que je puisse honorer tous ces engagements. Parce que... On attend beaucoup de vous. Et je vois, la population attend beaucoup de moi. Et c'est pourquoi j'ai dit que... C'est vrai, aujourd'hui il y a la BAD qui a commencé avec moi. Je veux que mon pays même qui est la Côte d'Ivoire, qu'on puisse m'étonner les moyens. On vous a donné un peu quand même. Vous avez dit merci. J'ai dit merci, mais ça ne suffit pas. Parce que si on doit faire comme ça là, dans les 31 régions, ça là, le technicien qui est là à la salle, on peut produire à Kourougou. On peut faire ça à Kourougou, et puis ça va donner le même chose comme ça. Surtout le territoire, pour que les populations soient bien nourries. Bien nourries. Donc on a besoin de moyens. Votre appel est entendu, rassurez-vous. Et nous on tient à vous féliciter encore une fois, puisque vous êtes devenue la présidente des ONG en Afrique de l'Ouest, et membre du comité de pilotage du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Rielou Colette sera avec vous.